Merci, M. le maire. Comment voulez-vous intervenir après une si brillante démonstration de la vacuité de votre action ? Vraiment, M. Robin, qui n'a pas besoin d'avocat, il n'a pas à se défendre, il a parfaitement démontré que derrière vos mots, effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'action, voire des actions contraires à ce que vous annoncez. Et permettez-moi, M. le maire, je ne vais pas vous rappeler à l'ordre, loin de là, mais le fait que vous ayez perdu pied, que vous ayez perdu votre sang-froid, à vouloir faire la leçon sur ce que devrait dire, comment devrait dire, comment devrait l'exprimer un conseiller municipal, en l'occurrence M. Robin, n'est pas à la hauteur de la fonction qui est la vôtre. Ce qui prouve que M. Robin a fait mouche. Et nous ne pouvons, nous, en tout cas moi, que l'en féliciter. Alors mon intervention va être, du coup, déjà que lorsque j'interviens, ça ne vous passionne pas. Alors là, avec l'aridité des chiffres, après M. Robin, ça va être compliqué. Donc moi, je tenais quand même à féliciter M. Robin pour son intervention. Donc bien que la majorité, pour en venir, et je vous remercie quand même, M. le maire, de me donner la parole, puisque nous ne pourrons pas constituer de groupe, vous avez quand même à cœur que de respecter ce que l'on appelle encore la démocratie, et permettre aux élus présents dans cet hémicycle de s'exprimer. Donc merci encore. Bien que la majorité municipale s'auto-félicite dans sa présentation de faire des efforts de gestion et d'avoir un budget équilibré, la réalité est tout autre. Et les chiffres, car il y a quand même quelques chiffres, le démontrent. L'épargne brute, M. Kanikav, est en forte diminution, près de 20%, 19,4% pour être précis. La ville paye de plein pot sa mauvaise gestion précédente et son défaut, pas tant d'anticipation. Les chiffres présentés devraient appeler à une particulière gravité. Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 10%. Les recettes de fonctionnement qui devraient être plus importantes en raison des hausses d'impôts votées l'année précédente diminuent par les produits des services de 4%. M. Kanikav, quelle en est la raison ? Le besoin de ce financement est de plus de 13%. Le besoin d'emprunt est de plus de 70%. Sur le personnel, votre majorité a fait le choix depuis son arrivée à la direction de la ville de ne pas maîtriser la masse salariale et de l'augmenter. Quel en est d'ailleurs le résultat pour le quotidien des Marseillais ? Ce qui représente donc 682 millions d'euros, soit près de 70% du budget de fonctionnement. Le dégel du point d'indice qui avait été annoncé pour les agents territoriaux décidés par le gouvernement entraîne de facto un coût direct pour les collectivités. Pour la ville de Marseille, les dépenses de personnel ont augmenté en une année de plus de 10%, ce qui représente 41 millions d'euros supplémentaires. Sur le financement général des investissements, plus 18 millions, la ville ne dispose pas d'épargne nette suffisante. Elle peut mobiliser des recettes comme des subventions d'équipement, effectuer des cessions d'actifs. Mais l'épargne reste néanmoins la ressource la plus sûre pour financer ses investissements de façon pérenne et disposer par ailleurs d'un effet de levier. La ville doit donc avoir recours, une fois de plus, à la dette. Sur la dette, ce qui est inquiétant, c'est que nonobstant une situation financière dégradée, la majorité continue sa volonté de dépenses inconsidérées, je vous cite, à la page 2. Le budget primitif 2023 tel qu'il vous est présenté est emblématique pour la ville de Marseille. L'équipe municipale poursuit les nombreux chantiers qui lui sont tant nécessaires pour les écoles, pour l'environnement, pour le logement, et porte et soutient tous les projets et initiatives pour faire de Marseille une ville plus verte, plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. On aurait aimé lire plus attractive, plus sûre, éventuellement plus provençale et plus française, mais on n'en est plus là depuis bien longtemps. En 2023, la majorité prévoit donc d'emprunter 82 millions d'euros supplémentaires. Oui, une ville, oui, Marseille plus française, pour vous, c'est quelque chose d'extravagant. Ça reste pour nous une évidence et un objectif. En 2023, la majorité prévoit d'emprunter 82 millions d'euros supplémentaires, soit un emprunt de 199 millions d'euros. On note d'ailleurs une contradiction de la majorité municipale qui, dans le rapport d'orientation budgétaire, souhaitait faire appel à des emprunts au taux d'intérêt non fixe, les fameux produits structurés ou swap. Et dans le budget primitif, la même majorité s'inquiète de la hausse des taux d'intérêt. À quand une vraie politique de l'emprunt à Marseille claire, rationnelle et saine ? Vous rappeliez, M. le maire, tout à l'heure dans votre propos liminaire, que nous étions des passeurs, que nous avons hérité de Marseille et que nous devons transmettre. Et ce que vous transmettez aux générations futures, ce sont des dettes, toujours plus de dettes. Cette mauvaise anticipation de l'emprunt se remarque avec la ligne de trésorerie qui a été utilisée pour créer un équilibre artificiel. Pourquoi avoir contracté une ligne de trésorerie de 3,6 millions d'euros pour en prévoir 50% en moins, alors que la municipalité reconnaît avoir un besoin d'emprunt ? Ces lignes de trésorerie représentent des frais financiers importants, ce que votre majorité reconnaît d'ailleurs. La majorité municipale se targue de se doter d'une mission de recherche, de financement partenario qui montera en puissance en 2023. Pourquoi avoir attendu le mi-mandat pour chercher, parce qu'on n'en est encore qu'à chercher et pas à obtenir, pour chercher des subventions auprès des partenaires ? Quels sont les projets identifiés ? Il faudrait avoir enfin un vrai plan pluriannuel d'investissement, le fameux PPI, pour que ce type de structure soit efficient. Enfin, quel est le montant des investissements supportés par la Ville ? Hors subvention, notamment pour le CTAIR, contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés. Un contrat, ça vous plaît, ça les réfugiés, hein ? Vous ferez mieux de vous occuper des réfugiés de l'intérieur qu'on appelle les Marseillais. Un contrat sur lequel vous avez été très vague, monsieur le maire. Vous indiquez avoir reçu une subvention de l'État. Quel est le montant de cette subvention ? Quel est le service qui en a la charge et quel coût pour les Marseillais ? Concernant l'organisation des Jeux olympiques de 2024, la Ville a inscrit 21 millions de crédits en paiement pour le budget. Les expériences des JO antérieures dans les villes organisatrices ont souvent démontré que les restes à charge pour les communes étaient importantes. Quelles prévisions, monsieur Canica, la Ville a-t-elle faite des projections pour estimer le montant dont devront s'acquitter les Marseillais ? En conclusion, la forte hausse des dépenses de fonctionnement, principalement due au personnel, continue d'affaiblir la capacité d'autofinancement de la commune. La majorité a un programme d'investissement dont le financement repose quasiment sur l'emprunt, ce qui continue de dégrader la situation financière de la commune alors que le contexte économique général appelle à la prudence. Si les JO peuvent être une expérience extraordinaire pour la Ville, il convient d'être particulièrement prudents dans le financement de ces équipements. Merci, monsieur le maire. Merci. 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 Merci.